Salut les amis, c'est encore votre frère Blondet et je vais vous donner un petit tutoriel simple pour réaliser l'intro. J'ai une nouvelle composition renommée Intro Avant tout, je vais avoir une action sécurisée pour me déterminer le centre. D'abord, j'ai l'intro de Blondet Office Ok On va vérifier les ancrages On va centrer sur le texte. On va faire un alignement et le centre Voilà Il y a un alignement de texte. Ok, et la fin, on va faire un alignement Dans ce texte, on va faire un contour de l'intro. Voilà, une possibilité d'encontrer sur le flash. Cela veut dire qu'il peut être intervérateur, comme si on a un clic, il peut être un contour. Si on a un clic, il peut changer le contour. Voilà, on a fini l'épaisseur. On a fait 5. Voilà, pour faire un contour normal. Ok, c'est bon. On a fini l'épaisseur. On peut convertir en forme. Voilà, pour créer l'effet d'apparition. Voilà. Maintenant, on a un clic droit. Voilà, on a créé. On a créé des formes à partir du texte. Comme cette vidéo, on a créé des formes à partir du texte. Par exemple, on a créé des formes à partir du texte. Par exemple, la filet est créé et on peut activer les formes. Donc, on a créé des formes à partir du texte. Voilà, on a développé une flèche. On a ajouté. On a ajouté, puis on a réduit. Réduire les tracés, c'est fini de réduire les tracés, c'est de développer le début et le fin. On peut faire un genre d'apparition. Pour le début, il y a un point d'image clé à 100%. Comme ça, le texte ne peut pas disparaître complètement. Le texte ne peut pas disparaître. 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 Pour l'animation, on peut sélectionner l'image clé. On peut cliquer droit. L'assistance d'images clés. On peut faire l'issage de vitesse. On peut faire l'issage de vitesse. On peut automatiquement appeler l'animation. On peut améliorer l'éditeur graphique. On peut cliquer sur l'éditeur graphique. On peut sélectionner les points. On peut améliorer. Comme ça, on peut tirer un peu vers l'avant. Ok. Voilà. On peut appeler l'image clé. 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 On peut démarrer. Voilà. On peut déagoger. Voilà. Comme On peut sélectionner les points. On peut dans le commande C. On peut avancer dans le temps. On peut commande V. Voilà. Là, on a une possibilité de cliquer droit. On peut démonter les images clés. On peut inverser les images clés. Voilà. Comme ça, on peut sortir. On peut sortir l'animation. on a sort ok on a plus de play ok, on a voilà, il y a des leuats on a cliquer droit on a solid on a cliquer on a cliquer on a cliquer ok, on a cliquer on a cliquer on a cliquer voilà, je pense que il y a beaucoup d'effet apparition de texte ok, maintenant on a amélioré comme ça, on a sélectionné texte, on a cliquer 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 sur le et le zoom c'est ok, c'est positif ok ok on va utiliser l'image de G2 si on apparaît les textes on va utiliser l'image de G2 on va utiliser l'image de G2 pour l'image de G2 c'est le plus simple on va utiliser le modèle on va utiliser le text on va sélectionner le point on va commande C avancer commande V on va ajuster voilà la même chose on va sélectionner clic droit l'assistance image clé on va inverser les images clés on va utiliser la même chose si on voit l'animation on va sélectionner le point on va sélectionner clic droit l'assistance image clé l'issage de vitesse voilà maintenant on va on va mettre l'animation c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti pour le abonner commenter 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 Sous-titrage ST' 501